Coucou mes choupsoups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour la suite de Life is Strange. Ce jeu m'a totalement alpaguée, voilà, ça me fait penser à l'alpaga, ce mot ça me fait rire. Non vraiment, sérieusement, je suis totalement emballée, j'ai juste hâte de voir comment il va évoluer. J'ai un petit peu peur aussi, je dois dire, vu le profil de certains hommes de ce jeu, voilà, c'est un peu inquiétant. Allons-y, continuons de ce pas, retrouvons notre petite Chloé, qui nous manque déjà tant en une semaine. Elle est la fête, ah oui. Ok, on retrouve donc Chloé après qu'elle soit pris une baffe, on se rappelle par son beau-père magnifiquement sympathique. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses que je puisse faire dans sa baraque, j'ai déjà fait le tour de sa chambre et de sa maison. J'ai tout fouillé de fond en comble, de toute façon, il n'y a plus d'interaction. Tout ce que je pouvais faire tout à l'heure, là, je peux plus le faire, donc c'est que... Il est temps pour nous de partir, n'est-ce pas, de quitter ce doux foyer familial et aimant. Est-ce que je peux encore lui parler ? Ok, ça va, elle m'engueule pas, elle, oh, elle, oh, elle. Ok, oui, là, qu'elles sont nous, on s'en va. En plus, c'est marrant que tout à l'heure, elles disaient que c'était leur défi quand elles étaient gamines et qu'elles osaient pas le faire. Et que là, elles le font, c'est... Elles réalisent leur rêve d'enfant, passer par la fenêtre. Wouh ! Je juge pas les rêves d'enfant, hein. Moi, je parlais aux arbres, alors... Chacun ses rêves, hein. Oh, attends, attends, attends ! Faut pas qu'il y ait un ouragan qui arrive d'un coup, ça serait bien. C'est l'endroit, clairement, l'endroit de son rêve. Il n'y a pas 50 phares dans la région, à mon avis. Enfin, rêve. On se comprend. C'est joli. Vous avez envie d'y être, hein. Avant la tempête, j'entends, genre là, tu vois, sympa. Oh, une bichouille ! Salut la bichouille ! Mais c'était ton rêve, meuf ! Tu l'as oublié ? Elle a oublié. C'est des choses qui arrivent, hein. Tu rêves pas toujours un truc comme ça, euh... Tous les quatre matins, hein. Alors. Pas nous. Est-ce que ça dit quelque chose ? Oui, c'est vrai que... Ça doit être un peu troublant. Surtout si elle n'était pas venue depuis super longtemps. On peut pas ramasser les détritus, là ? J'aime pas ça. Faut pas jeter... Alors, jetez pas les papiers dans la nature, hein. Vous attendez, vous allez à une poubelle, vous mettez dedans. C'est du bon sens. Ah, message ! Oh, Warren ! Qu'est-ce que tu deviens ? Faux. Max, ici la terre. C'est ton chevalier servant, Warren. Je sais que tu t'inquiétais pour moi. Oh, il s'est pris... Oh, il a bien... Je t'en dois une. Merci pour aujourd'hui. Je t'appelle plus tard. Ok, promis. Pas de problème, tu dois toujours me parler de ton super secret. Cake. Cake. Ok, je suppose que Cake, c'est un truc entre eux. Genre, super poignée de maltra secrète. Ok. Pauvoir, Warren. En plus, on a même pas envoyé de message, nous. On est vraiment des crevards, hein. Franchement, j'ai l'impression... Enfin, je sais pas si c'est ça, mais ça fait un peu... Genre, elle profite du fait qu'il l'aime beaucoup, quoi. C'est... C'est un peu... J'aime pas trop les relations où c'est pas de donnant-donnant équitablement, tu vois. Mais bon. Après... Oh, la belle vue ! Petit noiseau. Carte. Oh, c'est mignon. C'est touchant de voir l'amitié qu'elles avaient avant, quand même. Dommage que ce soit avant, mais... Par contre, ça serait vraiment cool de nettoyer derrière vous, quoi. Enfin, c'est vraiment des gros dégueulasses, hein. Tag. Il y a marqué quoi ? Ne faites confiance à personne. Ça, c'est de l'être Chloé qui l'a écrit. Je suis sûre que c'est la même écriture. Ça donne l'impression, tu sais, que... Tag, encore. Bigfoot, c'est l'équipe de foot. C'est pas fait exprès, le jeu de mots. C'est juste qu'en anglais, ça se dit... Ça se dit foot ? Comment ça se dit, l'équipe... Comment ça s'appelle le foot américain ? Enfin, c'est pas football pareil que nous, tu sais. C'est genre, ils se tapent dessus. Encore un tag. Non, mais je vais pas te juger, meuf. Tu es dans ton petit monde, hein. En vrai, chacun son petit monde. Ok, on a fait le tour de la petite cabane. Il y a le petit tag sympathique. Pas très sympathique, en fait. On peut rentrer dans le phare ou pas ? Non, on peut juste regarder. Il y a rien d'autre ici. Ici, encore de saleté. Les gens sont dégueulasses, hein, ma bonne dame. Non, mais quand même, regarde, ça pourrait être tellement sympa comme endroit. Puis, bim, il y a des trucs achetés partout, quoi. C'est pas très très sympa, quoi. Chloé ! Ah, on peut la prendre en photo, mais grave. Dès qu'on peut prendre des photos, moi, je vais prendre, hein. T'as une belle photo, ça, en plus. Elle gère bien les photos, hein, Cocotte. Ça fait penser qu'il faudrait que j'utilise plus mon polaroïd. Succès déverrouillé sur exposition. Cool. Allez, ma grande, on va causer un peu, là. Je sens que t'as besoin de parler. Ton beau-père, il t'a un petit peu... Tu m'en veux ou désolé ? Pourquoi elle lui en voudrait ? Il n'a pas de raison de lui en vouloir. Tu m'en veux pas ? Allons-y, demande-nous. Mais du courage, pourquoi ? Le soutien, pourquoi ? Je le tiens. Je ne veux pas te blâmer, hein. J'aurais dû le prendre en photo où il s'est acharni sur Kate. T'aurais dû le prendre en photo quand ? Parce que si tu le prenais en photo dans le placard, déjà, je ne suis pas sûr que ça aurait rendu grand-chose. Il s'est acharni sur Kate, dis-lui, hein. Ouais, il y a quelque chose de chelou. Ouais, on ne va pas faire genre, hein. Ah, on a vu d'autres célèbres ? Je n'ai pas vu ça. Ah bah, il a mis, il a mis, meuf. On n'a même pas le choix, c'est bien, elle le dit d'elle-même. Le secret de Nathan, même les tiens. Même les tiens. Ça me rappelle Nathaniel. What ? Ah bah, t'es en même temps. Je suis inquiète, là, je suis concentrée. On s'en fout, là, et Nathan ? Oh, putain de merde. Oh là là, quelle horreur. On me dit, bah, il l'a violée. Oh non, ça va, elle s'est réveillée avant. Oh la vache, heureusement, c'est réveillé à temps. Oh là là, le stress. C'est quoi ce jeu horrible, là ? Mais quelle angoisse. Quelle angoisse. Faites toujours gaffe, les filles. Bon, les mecs aussi, mais c'est vrai que c'est plus fréquent pour les filles, hein. Mais faites toujours gaffe à ce que vous buvez quand vous êtes en soirée et vous connaissez pas les gens autour. Il y a des gens, ils foutent des trucs dans vos verres quand vous regardez ailleurs ou quoi. Si vous posez votre verre, vous ne rebuvez pas dedans, c'est tout. C'est comme ça, enfin. Oh là là, quel enfoiré. Et en plus, là, elle était chez lui, quoi. Genre, il aurait... Heureusement, elle s'est réveillée. Heureusement, elle s'est réveillée. Je suis furieuse. Alors là... Ah, j'aurais envie de le tuer. Putain, ça serait en vrai. Il fallait aller le flic. Oh la vache. Oh la vache. Moi, je pensais que c'était une histoire de deal. Genre, il l'avait pas payée, tu vois. Genre, elle lui avait amené de la drogue et puis il l'avait pas payée et elle le faisait chanter là-dessus. Je pensais pas que ça pouvait être... Comment tu voulais que je pense, un truc pareil ? Il a essayé de la violer. Il l'a droguée pour la violer. Elle s'est réveillée avant. Et elle s'est dit qu'elle allait lui faire cracher de la thune au lieu de le balance. Mais appelons la police. La police, ça va être la même. La police, ils vont dire... Ils vont dire, ouais... C'est un fils de riche. On verra ça plus tard, quoi. Malheureusement, c'est vrai. Enfin, autant pour... On a vu avec le principal, déjà. Je pense que la police, elle va me dire... C'est mort, quoi. Moi, je dirais appelons la police quand même. En fait, là, j'ai le raisonnement du jeu. Mais dans la vraie vie, vous appelez la police. Direct, hein. Là, j'essaie d'avoir le raisonnement du jeu. Mais dans la vraie vie, il n'y a même pas à hésiter. Une nanoseconde. Un mec tente quelque chose sur vous. Vous n'êtes pas d'accord. Ou une meuf, peu importe le sexe, hein. Vous appelez les flics à la seconde. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas de... Ça me rappelle une meuf que j'en ai bien au marché avec qui j'étais pote. Oui, je fais une pause, mais c'est important. Et à un moment, au marché, elle avait un coca. Je l'ai vu. Je fais, ah, ça va pas et tout. Et on s'est entendé bien, quoi. Elle m'a raconté qu'en gros, elle était en soirée et qu'un gars qu'elle aimait bien lui a foutu une droite. Parce qu'elle avait dit un truc qui l'avait dérangé. Et je lui dis, chez mes meufs, on va chez les flics, je t'accompagne si tu veux tout. Elle me dit, non, non, mais non. C'est quelqu'un qui est gentil au fond. Je l'ai agacé. Genre, elle lui a trouvé plein d'excuses. Mais moi, j'avais tellement la rage. Alors, c'était même pas une meuf que je connaissais bien. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. C'est un gars, il est violent. C'est un gars qui vous fait du mal. C'est les flics directs. Je m'en fous, je dis, il n'y a plus de la police quand même. Tant pis, c'est elle se fout de ma gueule. Mais c'est ça. Le principal, ce n'est pas la police non plus. Ah, ça m'angoisse ce genre de truc. En tant que meuf, je ne sais pas, ça me touche vachement, quoi. Pauvre, elle a vraiment une vie de cul. Ça va aller. On va trouver, je ne sais pas comment, mais... On va la retrouver. Tata Tibou est sur le coup. Dis pas des choses que tu vas regretter si ça arrive, s'il te plaît. S'il te plaît, Chloé. Ne fous pas dans la merde. Ah. Ah, reprémonition, 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 on est dedans à nouveau, là ? Ça, je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi c'est toi que ça arrive. La biche, c'est la biche de tout à l'heure ? C'est genre son patronus, en fait, la biche ? Ok, alors on continue, on va suivre la biche. On va voir, on va voir, mais je ne pense pas, je pense meuf, tu es dans ton monde, là. Wow, 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 wow. Attends, il y a un truc qui peut me tomber sur la gueule ? Attends, je reste le doigt sur le bouton reverse. Wow, wow, wow. Ah. Ah, mais comment je passe, maintenant ? D'accord, bon, attends, ne bouge pas. Remonte l'arbre s'il te plaît J'ai besoin de passer On remonte un peu plus on va être tranquille Il va me tomber dessus ou pas ? Non c'est bon je suis passé Il m'a frôlé Le truc m'a frôlé Ok la biche est là On arrive On arrive ma cocotte T'impatiente pas Vas-y conduis nous Mais c'est quoi ces trucs là ? Je me méfie je me trouve On a l'éclair sur la tronche Bon l'éclair je peux rien faire cela dit Ok on y est Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Je te suis ma bichette Oh la vache C'est quand même pas n'importe quoi Niveau tornade Ah Ah bah c'est bon on peut passer ? Ah non on va peut-être éviter Ok je vois Ok il faut attendre le bon moment Dès que la rue dégage Est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que j'ai le temps ? C'est bon bichette je suis là Bichette ? D'habitude j'appelle les humains bichette Mais c'est ça que tu m'emmènes voir un journal ? Ah on va voir la date Ah Ça va être chaud Il y a qu'une ville en 4 jours Oh la 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 Oh il faut qu'elle nous croit maintenant Elle va dire qu'on fume trop t'sais Elle va nous croire Ah tu lui dis tout ? Ouais vas-y t'as raison t'as raison Moi je l'aime bien Chloé franchement Elle est chelou Elle est relour dans le film Et ça doit être une bonne pote C'est normal tu les crois pas franchement C'est normal Elle est très très C'est normal C'est normal C'est normal C'est normal Tu vois ça ? Comment ça le réchauffement de la planète ? Genre même si la planète se réchauffe, il ne peut pas neiger quand tu fais 25 degrés, c'est pas possible. Déjà, est-ce que c'est possible qu'il neige quand tu fais 25 degrés ? J'attends les spécialistes en scientifique. Donc lui avec ses caméras. Ah, ça doit être Lydia. Ça doit être la maman de Chloé, ça. Comme elle bosse au resto. Warren. Oh, Kate, ma chérie Noot. Mais qu'est-ce qu'il y a ma chérie Noot ? C'est qui ça ? Oh, ça, ça, c'est le dealer de Chloé. Il est en train de se froncer, donc... Et Victoria la détestait vraiment. Je dédétestais parce que j'avoue que j'ai peu de chance d'avoir, mais... Il est prof beau gosse. Moi, je m'en méfie de lui, hein. C'est le dernier... Enfin, le coup de la rumeur, là, avec Rachel. C'est qui, celui-là ? C'était Nathan ? Oh, c'était Nathan ? Tu te rends compte de l'intrigue de dingue ? Il y a tellement de choses à faire en même temps, là. Il y a une meuf à sauver de l'harcèlement, c'est Kate. Il y a une meuf à... Il y a trop de choses. Il y a Chloé qui s'est fait emmerder par l'autre crétin. Il y a nous à sauver aussi parce qu'on est dans la merde. C'est... C'est... C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf comment ce jeu est génial. Waouh. Juste waouh. Ok, donc là, on a les statistiques de ce qu'on a fait. Donc, on est à 63% à avoir dénoncé Nathan. Donc, je fais partie de la majorité. On n'est pas beaucoup à se moquer de Victoria. Il y en a beaucoup qui l'ont réconfortée. Je m'en fous, j'assume. Intervenu pour aider Kate, on est une grosse majorité aussi. Et resté caché, 36%. Ouais, c'est la moyenne, quoi. Et après, il y a tout ça. Ah, il y a le test de grossesse de Dana. Ça, effectivement, je ne l'ai pas vu. Vous me l'aviez dit en commentaire. Bon, c'est un truc à côté, mais... J'ai effacé les injures. Ah non, en fait, on est 98% à ne pas avoir touché le test. Ça veut dire qu'on ne l'a pas vu. On doit être beaucoup à ne pas l'avoir vu, en fait. J'ai signé la pétition. Daniel a dessiné le portrait. J'ai quand même pas mal de choix majoritaires. Je n'ai pas laissé de traces. C'est cool, j'avais trop peur d'en avoir laissé une. J'ai lu les dossiers de David. Bah oui, tu m'étonnes. Ok. Eh bien, écoute, trop cool. Ah, c'est peut-être la bande-annonce du épisode 2. Ok. C'est la pire histoire du monde. C'est la pire bande-annonce, quoi. Au secours. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On commence l'épisode 2 ? On se le commence ? Parce que là, je suis à 20 minutes à peu près de tournage. Je pense qu'on peut commencer. Je ne peux pas m'arrêter avec un si gros suspense. Donc, allons-y tout de suite. Continuer ! Je ne garantis pas qu'on fasse beaucoup, mais histoire de voir, quoi. Non, mais je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais. Je connais. Je viens de le faire. On accélère l'aperçu de l'épisode, quand même. Oui, mais je vais choisir bien. Je vais faire attention. Promis, je promis. Je vais faire au mieux. Il y a le tonnerre chez moi. Ça va trop dans l'ambiance. Éteindre. Ah, on se réveille. Ah, laisse-moi dormir. Je suis fatiguée. Franchement, je pense que l'épisode 1, on ne l'a pas trop mal géré. Il n'y a qu'un truc de Victoria où vous êtes plusieurs à avoir fait un choix différent de moi et majoritairement les gens aussi, apparemment. Mais en vrai, je pense qu'on a bien géré, quand même. Enfin, moi, je ne regrette pas mes choix. Moi, je suis contente de bien te moquer d'elle. Elle mérite. Franchement, elle mérite. Je ne l'aime pas, elle meurt. Même si c'est une pauvre fille à côté, rien ne t'oblige à être une connasse, quoi. À un moment, les musiques sont belles. J'espère que je n'aurai pas en viré à certains moments pour les droits d'auteur. C'est possible. C'est possible. On va faire un gros dodo, ma fifi. Allez, on se réveille. Il y a plein de choses à faire, là. Tu te rénailles. J'aime bien son pyjama. Comment ça d'être un super-héros ? Ah bah, fais le lit. On n'est pas des dégueulasses, quand même. Ça, on a déjà vu. Parce que c'est toujours sa chambre, en vrai. Ah, on a deux messages. Chloé. De quoi, de quoi, de quoi ? Attends, 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 attends. Il y a trop de trucs. T'es là, hippie ? Alors, cette neige de ouf est ton nouveau pouvoir ou t'es retourné dans le temps pour résoudre le mystère ? MDR, je ne peux pas remonter si loin. Dommage que tu ne puisses pas retourner me prévenir pour le juin. C'est vrai que je t'ai juste sauvé la vie. Et bam, Max passe à l'attaque. J'ai besoin de toi, mais sans deck, il faut qu'on parle. Ou qu'on aille se rappeler des vidéos de Whale, je t'invite. Dax, c'est cool d'avoir des sous-fifres. J'y vais mettre. Ok, pour le petit-déj. Mad Max, t'es là. Pour toi, toujours, je te l'ai dit. Pas d'emoji. Bonjour, ma chérie. J'espère que tu n'oublies pas d'arroser la plante qu'on t'a donnée, mais ne la noie pas non plus. T'inquiète, je l'ai arrosée la dernière fois. Je ne sais pas, ça suffit. Tu m'étonnes. Ah, elle a essayé de trouver le pourquoi du comment. Ok, donc là, c'est son journal, encore une fois. Donc, je vous le montre pour ceux qui veulent. Je pense qu'on est à peu près à jour. Il y a vachement de trucs. Je ne suis pas sûre, en fait, qu'on était à jour. Je ne suis pas sûre du tout. Portable. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, ça va juste nous sortir. Oui, ça nous sort juste le téléphone. Ok. Je vérifie, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence. On arrête la musique. Mais droit d'auteur, je préfère. Ça fait calme, du coup, sans musique. Livre d'art, ça, on avait déjà vu. Tiroir. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui a changé ? C'est un jeu de société, ok. Mystique, Degg, Enchantement, 159 cartes. Ok, cool. On n'avait pas vu ça la dernière fois. Donc, il y a quand même des nouveautés. Attends, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ? Enfin, qu'on l'a perdu, si on veut. Combien de jours sont passés ? Parce qu'elle n'avait que 4 jours pour faire les choses. Ok, d'accord. Donc, elle s'est renseignée sur les voyages dans le temps de ouf. Elle n'a pas tort. Utilisez le PC. D'accord, ok. Donc, tu as Warren qui l'aide, encore une fois, par rapport à ses recherches. Et elle a écumé les sites, en fait, pour... Ah, oui, d'accord. Elle a beaucoup de conneries sur elle, quand même. La peau... Et Dana, elle a envoyé une fête pour Halloween. Ok, très bien. Très, très bien. Appareil photo. Il y a quelque chose à faire avec l'appareil photo ? Arrête de te la péter, franchement. Tu n'as aucune raison. C'est quoi ça ? D'où ça lui vient ? La veille, elle n'en parlait pas du tout. Là, ça y est. Ouais, moi, je suis une super héroïde. Je t'ai pouvoir de dingue. Apprends déjà à les maîtriser, cocotte. Photo, c'est quoi ? Ah ! Je suis tout à fait d'accord. C'est très bien sorti. Est-ce que j'ai besoin de la réarroser ? Non, elle a l'air d'aller bien. Attends, je vais regarder ce qu'elle dit, si elle la regarde. Les liens sont belles aujourd'hui. Je ne peux pas avoir une tête grise, mais j'ai une tête grise. Ouais, nickel. Je ne sais pas s'il faut la réarroser. Non, je pense qu'elle est bien comme ça. Regardez. Ok, donc elle a vraiment écumé les références de films, de séries, de livres pour trouver quoi. Pour trouver la raison de son pouvoir. Et manifestement, ça n'a pas été dingue. Ça n'a pas été foufou. Il y a quoi dans le tiroir là ? Oh, elle est mignonne, la montre. Ok, bon, bah allons-y. Prenons les affaires de toilette et allons nous laver. Ouais, on va sentir bon. C'est quand même mieux. Il y a un autre truc que je voulais voir. Est-ce que je l'arrose la plante ou pas ? On s'en fout après tout. Je l'arrosais hier, ça va. Normalement, les plantes ne peuvent pas arroser tous les jours. Il y a quoi ici ? L'emploi du temps ? Oh, pauvre Madame Oda. Ah, les dépressions pour les profs, malheureusement. C'est souvent, hein. C'est pas un métier facile, hein. Elles ont pas marre de se faire traiter comme des connasses, les deux copines de Victoria ? C'est un truc de ouf, quoi. Genre, la meuf, elle les humilie ouvertement. Il n'y a même pas de feinte, quoi. Ok, bon, bah on va faire le tour comme d'hab. Moi, j'aime bien, hein. Je suis en pyjama, mais bon, avis de recherche, ça, on connaît. Ici, on a une affichette. Ici, c'est qui ? Chambre de brook. On peut rentrer ? Brook n'est pas là. Bon, bah, ça, c'est quoi ? Truc sur la planète ? C'est votre planète et la protection de l'environnement est entre vos mains. Le choix vous appartient à l'enfer du bruit, sauvons la planète. Pourquoi elle tient ses boobs ? Ah non, ils ont rajouté une image de meuf qui tient ses boobs. Ok, bon, effectivement, il n'y a pas... Non, mais Victoria, bon, je vais frapper quand même, mais à mon avis... Non, voilà, elle ne peut pas de doux. C'est pas grave, honnêtement ? Oui, non, 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 n'insiste pas. C'est pas gênant, gênant, hein. Poster, c'est quoi ? Ah, ce truc d'Halloween ? Ouais, c'est ça. Soirée d'Halloween. Ah, la nounouille qu'on avait déjà aidée, là. Ah, la nounouille, je l'aime... Oh, la pauvre ! Ça se fait trop pas ! Je sais pas qui c'est qui l'emmerde comme ça tout le temps ? Ah bah si, c'était le gars la dernière fois. Attention ! Oui, oui, bouge ton cucu, Alissa. C'est un truc de ouf, comment ils sont méchants. Ça m'a fait plaisir, cocotte. La pauvre. Ah, ça aura des conséquences. Très bien. Ça fait deux fois qu'on l'aide, donc si on peut l'aider à chaque fois, moi, ça me va très bien. Il y a quelqu'un là-dedans ? C'est qui le crevard, là ? La crevarde, plutôt, c'est une toilette de meuf. De toute façon, c'est que des meufs, là, je suppose. Oh, la biche ! C'est notre animal, ça ? Ok, donc là, c'est Halloween, partie. On est en pyjama, mais bon, en même temps, qui s'en soucie. Chambre de Juliette. Il y a quelqu'un ? Ah, oui, effectivement. On va leur parler un petit peu ? Ah, je ne peux pas. Juste à regarder. Brooke aussi ? Ouais, je ne peux que les regarder pour le moment. Chambre de Taylor, donc je pense que ça va être pareil. Ici, regardez. Sida et VH ne sont pas de sommes initiales sur une affiche. À la pétasse qui m'a volé ma crème de jour Franju, c'était super cher. Là, j'en ai besoin pour mon acné. Je connais son pouvoir exfoliant. Là, j'aurai ta peau dès qu'elle aura moins de boutons. C'est très mignon. C'est très mignon, quand même, mais ça, j'aime bien. Effectivement. Je fais quand même le tour. J'aime bien m'informer, hein. Regardez. Il y a quoi dans la poubelle ? Ok, donc Samuel a bien fait le ménage. Félicitations, Samuel. Nous te félicitons. Ok. Ah, il y a les noms. Ça, ça peut être intéressant pour plus tard. On voit qui sont les chambres. Ok, nickel. Pour le moment, ça ne sert à rien, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans ? Ok, on te laisse tranquille. Ça va, gueule pas. N'ayez pas peur. D'accord, familiariser avec les armes à feu. Très bien. Et il ne nous manque plus que les deux fifis ici. Pourquoi les deux fifis ? Pourquoi je pensais qu'il y en avait deux ? J'avais vu une meuf, là. J'ai peut-être rêvé, hein. C'est bien, Dana, t'as raison. Fais-nous une fête d'Halloween de ouf ! Veste de Trévor, je sais pas qui c'est. Ah, mais oui, elle a un mec, Dana. Non, bah oui, j'étais restée sur le truc de l'autre, mais... Mais Roland... C'est bien, elle fait ça bien, cette petite vie, hein. Rollerblade. Ah, je voulais être une derby girl, mais j'ai presque brûlé mon pinceau. J'ai juste pris le pinceau. Oh, bichette. Ok, bon, ça le reste, on avait déjà vu. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le PC qu'on peut voir ? Qu'est-ce qui va survivre et qu'il y a de l'autre ? Merci for idiots. Ça, c'est bien, c'est bien de mettre des fiches. C'est-à-dire que je pourrais tirer le pinceau. Ouais, ok. Bon, après, c'est une fichette. Elle a pas l'air chiante, au moins, elle, donc... Filule contraceptive, ok. Et maquillage. Tu peux apprendre aussi, Max, si tu veux. Il y a des tutos sur YouTube, hein. Ça m'a fait plaisir. Ouais, on verra, hein. Mais non, je vais pas être avec Warren. Ça a mal se passé. Ça se passe toujours mal, les fêtes Halloween dans les séries. Oui, pourquoi pas. Voilà. Au moins. Elle est sympa, Dana, je l'aime bien. Elle est nice comme fille. Elle est pas prise de tête. Et puis, boule de papier, quoi ? Il y a écrit quoi ? Les lettres, c'est pas mon truc, mais je voulais t'écrire pour que tu me détestes pas pour tes cours. Pour toujours, pardon, parce que j'ai mon pied de caméra qui est dessus. Je sais que je me l'appelle devant les autres, mais avec toi, j'ai jamais fait semblant. Je t'y mérite pas. Logan, c'est qui, Logan ? On l'avait pas déjà vu, ce mot, ça me dit quelque chose. Si j'oublie ce que je lis, on est mal, hein. Ok, bon, ben, on peut aller se laver. On a vu tout le monde. Nous sommes contents. Tableau d'affichage encore. Geek Girl, oui, bah, ça va. C'est quoi cette fois ? Euh, c'est quoi ? Soyez conscients de l'endroit où vous vous trouvez. Enfin, mais toujours l'un de vos amis, de l'endroit où vous allez. D'accord, c'est... Il y a une appli Alert Campus. C'est sans doute suite au... Au truc de Rachel que ça s'est passé. Ça craint. Oh, Ketunette ! Ketunette, comment tu vas ? Je pensais à toi, ma poupette. Ma choupinette. Bah oui. Bah, il n'y a pas de quoi. Entre meufs, on serre les coudes, hein. Si tu savais. Sans doute. Elle est trop mignonne, Ketunette. Ça va le faire. On va pas t'embêter plus longtemps. Euh... Bah, écoute, je pense que nous, on va s'arrêter là. Parce que, mine de rien, ça fait déjà 35 minutes que je joue. Et, euh... Ça fait assez long. Donc, euh... J'ai un petit peu peur que... J'ai un petit peu peur que... Si je prends ma douche, il se passe un truc, en fait, genre d'action de dingue. Et que, du coup, euh... Je puisse pas m'arrêter après, tu vois. Genre ce genre de choses. Donc, euh... Je la laisse sale pour le moment. Voilà. Et... Rachel est une salope. Ok. C'est sympa. Je suppose que c'est Victoria qui a écrit. Il y a marqué quoi, ici ? Out of order. On peut pas voir. Flory, who cares ? Ok. Ah, ça marche pas, d'accord. Ça veut dire que ça marche pas. Et là, il y a quelqu'un sous la douche. Mais, on ne sait pas qui c'est. Donc, voilà. Je la laisse sale jusqu'à la semaine prochaine. Elle va devoir vivre une semaine en étant crapou. Elle s'en remettra, hein, j'ai envie de te dire. Nous, euh... Bah, on se retrouve, du coup, dès demain pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. J'ai hâte d'avoir vos avis, euh... Sur la suite de ce jeu. On a quand même fini l'épisode 1 aujourd'hui et attaqué le 2. Je la trouve plus confiante, euh... Max, depuis... Bah, depuis qu'on la gère, j'allais dire. Mais depuis que l'histoire avance. Depuis qu'elle a Chloé aussi. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est... Ok, c'est pas quelqu'un de méga social. Mais c'est pas quelqu'un, hein, que ça a un handicap. Tu vois, c'est pas comme Kate, ou même l'ami, c'est un petit peu ronde, qui se fait emmerder. Elle, j'ai l'impression qu'elle est forte, tu vois. Et que, ok, elle se lit pas avec tout le monde, mais c'est son choix. Et c'est pas parce qu'on lui impose. J'ai l'impression, vraiment, qu'elle se sent bien comme elle est. Et ça, ça me fait plaisir de voir ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça se passe bien pour les autres. Et même pour elles, dans l'avenir. Et que la ville n'explose pas sous le coup d'un ouragan. Bon, enfin, ça, on verra ça plus tard, hein. Du coup, mes amours, je vous fais tout plein de gros bisous. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous donne très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka, pouka, pouka ! J'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous donne très fort. Sous-titrage ST' 501